Alors, bonsoir à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est juste pour nous, rien que pour nous. Et personne d'autre, c'est promis, sauf tous ceux qui voudraient nous rejoindre. Puis vous êtes le bienvenu, parce qu'on est très accueillant. Puis on vous attend avec impatience. Merci à tous ceux qui sont là depuis longtemps. Un gros merci, on est le 3 décembre 2019, 18h38, il y en a plusieurs. Ça fait un bon bout de temps qu'on se connaît, qu'on est ensemble, que je reçois des messages de vous, que vous me suivez. Et c'est vraiment unique et extraordinaire. Et je vous en remercie. Merci à tous ceux qui ont des messages et des liens aussi. C'est vraiment très, très, très apprécié. Ceci étant dit, on le sait qu'on est dans une époque historique, une époque unique. Pas un être humain avant nous a vécu. Et puis, probablement personne ne vivra ce qu'on a à vivre. En tout cas, ce qu'on vit, c'est toujours unique, on le sait. Mais quand on regarde sur une plus longue période, la traversée qu'on a à faire ensemble, d'ailleurs, tous, on est tous là dans le même bateau. Comme une grande galère. On est tous des galériens au service du maître. Puis on a toute une traversée à faire remplie de tempêtes, de halles, dans nos vues personnelles. Et en général, en tant que totalité, en tant que nation, en tant que globalité, il faut traverser à travers, il faut passer à travers toutes ces crises politiques, ces guerres, crises climatiques, tempêtes, cataclysmes. Ça, c'est sans compter ce qu'on vit personnellement. Donc, c'est une énorme, une énorme tâche qui nous attend chacun jusqu'au dernier rendez-vous, jusqu'au dernier, à la dernière station de train. Et il faut faire ça le plus diguement possible, puis le plus courageusement possible. Même si ce n'est pas facile, il y en a qui, c'est des centaines de millions de personnes qui ont un impact à la suite des changements climatiques, de tempêtes, d'inondations, de glissements de terrain, de tremblements de terre. Ça, c'est sans compter tout ce qui nous arrive dans la vie de tous les jours. On est 8 milliards, c'est 8 milliards d'histoires, c'est 8 milliards de joie, 8 milliards de peines, 8 milliards de drames. C'est incroyable, puis on n'y pense pas assez que tout le monde, quand on croise des gens qu'on ne connaît pas, qu'on espionne à peine du coin de l'œil, à qui on fait à peine un sourire en coin, ces gens-là ont probablement des choses énormes à gérer, des choses énormes à transporter. Et c'est pour ça que quand tu croises quelqu'un dans la vie, quand tu vois quelqu'un, c'est important d'avoir le plus grand respect pour cette personne-là. parce qu'on ne sait pas ce qui se cache derrière cette enveloppe physique, à l'intérieur, ce que cette personne-là a à traverser, a à vivre. Donc, vraiment, ça, c'est pas pour faire la morale à qui que ce soit, mais juste pour vous rappeler qu'on est tous, tous dans le même bateau. On a tous nos épreuves, on a tous nos traversées du désert, puis si on arrivait à se respecter seulement, à s'envoyer des ondes de respect et de soutien, bien, je pense que déjà, on se sentirait mieux. Personnellement, moi, je vous le dis, c'est beaucoup plus facile d'être gentil dans la vie que d'être méchant. Donc, juste de penser à ça quand vous voyez quelqu'un, vous vous sentez bien parce que tu viens de te rendre compte que tu conscientises que l'autre est comme toi, même s'il y a une couleur différente, même s'il y a une allure différente, même s'il y a une religion différente, qu'on est tous fondamentalement les mêmes, puis tu vas te sentir mieux comme ça. Ceci étant dit, le Mont Régnier, qui est un des volcans les plus dangereux aux États-Unis, a connu une petite séquence de tremblements de terre ce week-end. Après une poussée d'activité sismique ce week-end, le parc national du Mont Régnier a été secoué par un sisme de magnitude 3,6 dimanche après-midi. Le tremblement de terre a frappé à 12h31 et a été ressenti jusqu'à Kent à près de 30 kilomètres. Un essai de séisme frappe le Mont Régnier depuis l'action de grâce 2019. Le séisme de 3,4 a secoué la région le 2 décembre. Depuis le jour de Thanksgiving, plus d'une douzaine de séismes plus modestes ont secoué le Mont Régnier. La plus grande, jusqu'à dimanche, était de magnitude de 1. Dimanche, un séisme de très faible profondeur de niveau 3,4 s'est produit environ un kilomètre sur la surface de la Terre à 13 000 au nord-ouest de Packwood. La montagne voit généralement quelque chose au voisinage d'un tremblement de terre par semaine, mais selon les sismologues, les secousses du week-end n'étaient rien d'extraordinaire pour le volcan sujet au tremblement de terre. Ces essais périodiques de petits tremblements de terre sont en effet tout à fait normaux, apparemment pour le Mont Régnier. En d'autres termes, aucune éruption n'est éminente. Du troisième volcan le plus dangereux de la nation, quoi qu'il en soit, les personnes vivant en proximité du Mont Régnier doivent se préparer à ce qui pourrait arriver. En cas d'éruption, plus précisément, une éruption pourrait faire en sorte que les laars, d'importantes coulées de lave ou de boue volcanique, se détachent du flanc de la montagne. Il y a environ 5 000 ans, le géant Oceola Mudflow, un monstre là-hère remplissé de podjet sand, 3 km3 de boue chaude et tourmenté, transformant ainsi une mer immaculée en 200 000 carrés de nouvelles terres. Et la prochaine éruption du Mont Régnier va probablement déclencher un événement catastrophique similaire. Nous espérons que tous ce que ces scientifiques sont sûrs de ce qu'ils disent, que cet essaim de tremblement de terre ne pointe pas vers la prochaine éruption du Mont Régnier et le prochain lahar catastrophique. On va aller voir ce que c'était ce fameux événement de lahar, également appelé flux de débris, est un mot indonésien utilisé par les géologues pour décrire un flux de boue ou un flux de débris saturé d'eau sur un volcan. Le lahar au Mont Régnier au cours des 10 dernières des 10 dernières milliers d'années, il y a eu au moins 60 lahars différents de différentes tailles originaires du Mont Régnier. Il existe actuellement plus de 100 000 maisons et plus de 200 000 résidents de Pudget Sound qui travaillent dans des bâtiments situés sur ces gisements. Le plus grand de ces lahars est le flux de boue d'Océola qui s'est produit il y a environ 5600 ans et s'étend jusqu'au port de Tacoma, y compris les zones actuellement habitées par les villes Dorthing, Buckley, Sumner, Pialoupe, Énoukla et Auburn, Hobbit et autres. Un lahar plus récent, Electron Mudlaw ou Mudflow, pardon, a été créé comme un secteur de l'effondrement de ce qu'on appelle aujourd'hui l'amphithéâtre du coucher du soleil. Il y a environ 600 ans, les dépôts laissés par Electron Mudflow ont 30 mètres de profondeur au début de la zone de basse terre de Pogetsand et au moins 6 mètres de profondeur dans la ville d'Orting. Les lahars sont un phénomène trop commun des stratovolcans, un récent désastre lahar présente de nombreux parallèles effrayants avec le mont Regnier. À l'instar de Regnier, le Nevado del Ruiz en Colombie avait des calottes glaciaires, un relief élevé et une longue histoire d'activité de lahar. Le 13 septembre 1985, Nevado del Ruiz a publié un lard déclenché par une explosion de glace provoquée par une petite éruption la veille. Ce lard a parcouru la vallée du fleuve à Zufrado à une vitesse de 10 à 30 kilomètres et a enseveli la ville et environ 24 000 habitants avant de savoir ce qui se passait. Imaginez-vous, quand même, très, très hasardeux et dangereux, cette situation au mont régnait naturellement tout est possible, ça ne se peut qu'il n'y ait rien, ça se peut aussi. Parce que toute cette région-là apparemment a été formée du dernier lahar, donc tout ce monde-là serait complètement enseveli, ça peut se faire rapidement, on voit la vitesse avec laquelle ça a bougé et c'est souvent précédé de tremblements de terre. Donc, on dit aux gens qu'il n'y a rien d'inquiétant, mais en même temps on leur dit préparez-vous au pire parce que vous le savez, le pire, il est toujours à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada